Bonjour, moi je m'appelle Maxime Bleskin, je suis l'un des quatre cofondateurs de Voltaire, je suis le directeur général de l'entreprise et je me suis lancé dans la grande aventure de la seconde vie des batteries lithium en septembre 2022. Voltaire est un fabricant spécialiste des batteries lithium bas carbone et made in France. On a créé l'entreprise en partant d'un constat simple, qui est qu'aujourd'hui, une batterie lithium, au moment d'être envoyée au recyclage, lorsqu'elle n'est plus suffisamment performante pour son application de première vie, conserve pourtant des performances résiduelles assez importantes. Concrètement, on estime que les batteries qui sont envoyées en recyclage, en moyenne, n'ont été utilisées qu'à 20% de leur performance. Et donc chez Voltaire, on souhaite tout simplement pouvoir contribuer à résorber ce gâchis généralisé en exploitant les 80% de capacité de stockage moyen résiduel sur des applications de seconde vie. Et donc pour ce faire, on souhaite créer une offre de circularité en amont du recyclage. Nous avons donc développé une offre qui s'articule autour de deux axes. Le premier axe consiste à proposer des services de collecte aux industriels qui ont des batteries usagées et qui souhaitent s'en séparer. Et le deuxième axe de notre offre consiste à valoriser ces batteries usagées selon un processus de remanufacturing. Le remanufacturing, qu'est-ce que c'est ? C'est comme le reconditionnement, sauf qu'à la clé, on se retrouve avec des batteries qui ont un niveau de performance équivalent à celui d'une batterie d'origine neuve. Et aujourd'hui, on propose ces deux offres aux industriels de la micromobilité et aux industriels des applications portables électroniques. Parmi les multiples défis que nous allons devoir relever cette année, nous souhaitons en premier lieu contribuer à la structuration de la filière de la seconde vie des batteries en France. Pour ce faire, on souhaite faire en sorte que des objectifs nationaux de réemploi soient imprenduits dans les cahiers des charges en préparation pour les éco-organismes qui coordonnent cette filière et qui vont être mis en vigueur à partir de janvier 2025. Le deuxième enjeu que nous allons devoir relever cette année et qui est très important pour nous, c'est le fait de continuer à industrialiser notre production. Et pour ça, nous allons devoir nous équiper avec des moyens matériels très conséquents. Nous allons surtout devoir recruter des femmes et des hommes qui sont motivés, comme nous, pour contribuer à la décarbonation de l'énergie, tout en préservant ce qu'il y a de plus cher à mes yeux que chez Voltaire, à savoir notre modèle de gouvernance partagée et d'organisation horizontale. Voltaire a un fonctionnement qui s'inspire de ce qu'on appelle les entreprises libérées. Dans la pratique, c'est une organisation qui repose à la fois sur le partage de la prise de décision, sur la confiance a priori, sur la transparence et sur l'absence d'organisation pyramidale. C'est très dimensionnant au quotidien et cela confère une autonomie à tous les membres de l'équipe. Si je devais résumer avec mes propres mots ce que c'est que l'esprit Voltaire, je dirais qu'en fait, c'est mettre l'intelligence collective au service de la décarbonation d'un secteur qui en a cruellement besoin, qui est le marché du stockage de l'énergie. Chez Voltaire, nous avons un plan de recrutement très ambitieux et nous souhaitons recruter des profils sur des missions diverses et variées, notamment sur des missions opérationnelles, sur des missions techniques, juridiques, administratives, commerciales. Je dirais que le dénominateur commun que l'on recherche chez toutes nos recrues, en fait, c'est la capacité à pouvoir s'intégrer à notre mode de gouvernance et à pouvoir contribuer efficacement au développement de l'entreprise. Et donc, je parlerais plutôt d'intrapreneurs. Ce qu'on cherche chez Voltaire, ce sont des intrapreneurs. Chez Voltaire, nous croyons fermement à la politique des petits pas et au droit à l'erreur. Et donc, nous recherchons des gens qui ont l'envie de tenter, d'avancer, d'itérer et de faire progresser nos process et nos savoir-faire petit à petit. Sous-titrage ST' 501